J'avais posé un jour une question à Cheikh Anta Diop. Je crois que cette question est d'actualité. Voilà pourquoi, avant de commencer, je vais en parler un peu. J'avais demandé à Cheikh Anta Diop, mais pourquoi, quand il y a une question, l'huile va toujours au fond. Il ne reste pas à la surface. Il va tout le temps au fond. Je dis, mais quelle était donc sa démarche intellectuelle de Cheikh Anta Diop ? Quand il y avait un problème, quel qu'il soit, problème politique, économique, scientifique, problème d'actualité, si vous discutez avec Cheikh Anta Diop, il partait toujours au fond de la question. C'était presque génial. Et je lui avais demandé, mais pourquoi, parfois on hésite, on t'attend, mais pourquoi, lui, il a cette faculté d'aller tout le temps au fond des problèmes ? C'était quand même assez curieux. Il m'avait dit ceci, donc je résume un peu. Je vais en parler un peu. Il dit, quand on a devant soi une question, un problème, on utilise nécessairement un paradigme intellectuel. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de règles, d'idées, de méthodologies, de valeurs qu'on prend pour modèle ou pour guide. C'est-à-dire que tu ne peux pas analyser un problème sans un cadre intellectuel, ce qu'il appelait le paradigme intellectuel. Et il donnait l'exemple suivant. Quand vous avez la bougie, la bougie donne de la lumière. Mais on utilise la paraffine, cette substance qui fait que la bougie donne de la lumière. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait la bougie, mais il y a une substance dans la bougie qui fait qu'il y ait la lumière. Et la même chose, ce n'est pas parce que tu as un cerveau que tu analyses, mais il faut qu'il y ait une substance dans ton cerveau. C'est ça qu'il appelait le paradigme intellectuel. Parce que tout le monde a le cerveau, finalement. Mais il faut qu'il y ait encore la paraffine dedans. Pour donner la lumière. Et dans le travail intellectuel, la paraffine, c'est le paradigme que tu choisis. Et ce paradigme est en nous. Il est notre cadre intellectuel, mais il est façonné de notre éducation. Tu vois, notre éducation, notre formation professionnelle, nos préjugés aussi. Nous jugeons avec nos préjugés, nos valeurs, nos intentions. Et ce que nous désirons aussi. Notre conscience. Tout ça, c'est ça qui fait qu'on arrive à analyser. Mais si ta conscience, tes désirs, tes intentions, tes valeurs, tes préjugés et ta formation, si ces choses-là ne t'appartiennent pas réellement, s'il est difficile, donc, même ton paradigme intellectuel ne t'appartient plus et tu vois le genre de travail que tu peux faire. Parce que, c'est ça qu'il me disait ici, que, quels qu'ils soient, les préjugés, les valeurs, tes désirs, ce que tu désires, il faut que ça soit toi. C'est ça qui va donner la lumière. Mais si tu désires comme moi je désire, comme chez Cantadiop désire, mais ce n'est pas ton désir à toi. Tu ne peux pas faire comme moi exactement. Et il donnait un exemple, quand Mark Davis, Jazzman, jouait avec John Coltrane, il a dit, mais pourquoi tu veux faire la musique comme Maldivis, qui ne sera jamais Maldivis. Fais ta musique toi-même, pourquoi tu veux imiter ma manière de jouer. Pourquoi ? Fais toi-même. Et lorsque Coltrane s'est libéré de l'imitation de Maldivis, il est devenu lui-même génie. Donc, Shaq dit, mais utilise toi-même ton paradigme, pourquoi tu veux, on n'a peut-être pas les mêmes préjugés. On n'a pas le même milieu, les mêmes éducations, les mêmes désirs. Il y a des variantes, etc. Donc, c'est ça le paradigme. Alors, nous maintenant, là, quel paradigme intellectuel nous utilisons lorsque nous voulons étudier, analyser, comprendre un problème, un problème africain ou tout autre. Le problème de la Tchétchénie, le problème de ceci, Kosovo. Comment nous analysons ? Mais nous répétons le plus souvent ce qui est dit à la télévision, ce qui est dit à la presse. Et on répète l'information de l'autre historique, de la continuité historique des peuples africains dans l'espace et dans le temps. Les Africains, aujourd'hui, ils ont vécu dans l'espace et dans le temps depuis là jusqu'à maintenant. C'est cette continuité qu'on veut refaire. Or, les autres avaient bâti un paradigme qui excluait l'Afrique. Il faut les trouver tels qu'ils sont là. Les fonds sont là, les éveils sont là, les wolops sont là, les bambas. Il faut les prendre tels qu'ils sont là et essayer de décrire leur vie, leur couture. C'est ça l'ethno-histoire. Mais il n'y a pas de temporalité. C'est ce qui dit non. Puisque c'est quand même des êtres vivants, ils doivent avoir une généalogie, une histoire. Ils créent une autre manière de faire. Donc, au fond, quand on a le débat entre les africanistes, ce n'est pas tellement que nous ayons tort et qu'ils aient raison ou que nous avons raison, nous avons tort. Il y a une différence fondamentale. Parce qu'on n'utilise pas les mêmes paradigmes. Pour eux, le paradigme africaniste exclut l'Afrique de l'historiographie mondiale, de la manière de faire l'histoire. Un Chinois n'a pas besoin de connaître l'histoire africaine. Donc, les Noirs africains sont exclus de la conscience chinoise. Un Européen n'a pas besoin de connaître l'histoire africaine. Donc, les peuples africains sont exclus de la conscience européenne. Il reste simplement quelques aventuriers qu'on appelle africanistes qui étudient ces choses-là pour se distraire. M. Cantadieu Paris-Venon dit « Je dois connaître l'histoire asiatique en tant qu'Africain, en tant qu'être humain. Je dois connaître l'histoire de l'Europe. » La même chose, ils doivent connaître l'histoire africaine, l'histoire, etc., même l'Europe. C'est ça le débat. Le débat n'est pas tellement que les Songa étaient fondés en 1850. Ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est qu'ils utilisent une manière de voir une vision, un paradigme différent. Tant qu'ils ne changeront pas, c'est impossible qu'on puisse entendre. C'est ça le problème de fond. C'est pas tellement que... Alors, ils veulent ramener ça au niveau de la race, mais qu'ils étaient blancs ou noirs, on s'en fout. C'est pas ça le problème d'important. Le problème, c'est une affaire de paradigme. Un paradigme exclut l'Afrique du monde, un autre paradigme introduit l'Afrique dans le monde. C'est ça le problème du débat. Et avec ce que les Africains contribuaient ou non, on n'est quand même pas venus pour s'aliéner. Qu'est-ce que les Africains ont fait ? Rien du tout. Ils n'ont pas su danser, ils n'ont pas su faire la musique, ils n'ont pas su créer, il n'y a pas eu d'artiste. Depuis longtemps, il n'y a pas eu de génie militaire, de génie intellectuel, d'architecte, pas de savant. Depuis que nous existons sur Terre, à supposer que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Si bien que les bronzes du Bénin, c'est fait par les Carthaginois, Zipaboui, c'est fait par les Zara, et tout est comme ça. C'est ça le paradigme qu'on utilise. Nous, Africains, qui sommes experts en histoire, comme vous, en sociologie, en sciences politiques et économiques, en littérature, en anthropologie, en esthétique, en philosophie, etc. Quels paradigmes nous employons pour nous connaître, pour nous expliquer, et pour interpréter la réalité africaine, que ce soit les réalités locales ou les réalités africaines globales, ou les réalités africaines spécifiques, ou les réalités africaines générales. Quels paradigmes nous utilisons ? Quelles sont nos idées directrices ? Quels sont nos cadres intellectuels ? Quel assemblage d'idées constitue l'armature intellectuelle de notre recherche ? Quelque chose doit limiter votre intelligence ? Quelque chose doit entourer votre intelligence comme un cadre ? Mais qu'est-ce qui borne notre intelligence ? Qu'est-ce qui limite même notre manière de faire ? Qu'est-ce qui entoure notre intelligence ? Qu'est-ce qui circonscrit notre démarche intellectuelle ? C'est ça, il faut réfléchir sur ça. Sinon, souvent, je dis même aux États-Unis, je dis, bon, moi je suis noir, vous êtes noir, le département de l'étude africaine, j'enseigne par exemple l'histoire de son gars, c'est noir, mais c'est pas tout. C'est pas tout, je peux utiliser un paradigme qui n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est pas parce que je suis noir que vous êtes noir, qu'on fait bien. Un noir n'a pas toujours la vérité sur l'Afrique, même. Ça dépend à quel paradigme il utilise. C'est ça la différence. C'est bien que même le débat entre nous, c'est pas tellement qu'il n'y a pas de vendu. Avant, je le disais, mais je crois en moi, il n'y a pas de vendu. Il y a simplement quels paradigmes ils utilisent, eux. Ceux qui soient habitués, bon, je suis moins méchant, je disais qu'ils nageaient dans les eaux du compromis. Peut-être pas. Peut-être simplement, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. C'est pas simplement un petit compromis comme ça pour être tranquille à voir les papiers en France. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qui limite ? Qu'est-ce qui borne même leur démarche intellectuelle ? C'est ça. Réfléchons sur ça et voilà la question que j'avais demandé à Cheikh Anta. Et depuis, ça m'a éclairé. Voilà pourquoi parfois j'écris sans trop le dire. Cheikh Anta, Dieu m'a émancipé intellectuellement. C'est ça que ça veut dire. Souvent, quand je l'écris, je remercie Cheikh pour m'avoir émancipé intellectuellement ou je dois mon émancipation intellectuelle à Cheikh. C'est ce débat avec lui dans un café à Paris, d'ailleurs. C'est pourquoi lui, il va d'emblée des choses alors que tous nous hésitent et disent, mais oui, c'est une affaire de paradis. Indépendamment des méthodes de travail. Pour revenir au sujet, rapidement, ça sera très peu classique la manière de faire, que je vais faire tout à l'heure. De toute façon, le titre, c'est idéologie pharaon d'Egypte, idéologie pouvoir. Moi, le mot important, c'est pouvoir. C'est le mot important. Alors, le pouvoir, c'est quoi ? Mais le pouvoir te donne une autorité et du coup, une puissance de droit ou de fait. Alors, une puissance, tu l'exerces. Et c'est une machine infernale. Rien de plus dangereux que le pouvoir. Ça te rend puissant. Or, les êtres humains contrôlent la puissance. C'est-à-dire que tu as une bombe nucléaire entre tes mains. C'est ça, le pouvoir. C'est très difficile à contrôler. Alors, qu'on soit roi, peu importe. Qu'on soit empereur ou président de la République ou pharaon, peu importe. Ça dépend comment tu as exercé le pouvoir. Pour faire la différence, la manière dont l'Europe a exercé le pouvoir, c'est vraiment étrange. C'est extraordinaire. C'est très étrange. Par exemple, l'ostracisme. J'exerce le pouvoir et il y a l'ostracisme. C'est-à-dire, dans la Grèce ancienne, c'est une procédure qu'une assemblée de citoyens utilisait pour bannir, exilé, expatrié pour dix ans un homme politique dont on soupçonnait simplement les ambitions ou la puissance. On le bannissait. Pendant dix ans, il est exilé, il est banné. C'est le pouvoir. On dit que non, toi, tu ne viens plus ici pendant dix ans. Tu es exilé. Or, en Égypte, ce ne sont pas les ambitions qui manquaient. Il y a des vizirs puissants, des hauts fonctionnaires de l'État, pharaoniques, mais aucun fonctionnaire égyptien, aucun vizir n'a subi la peine d'interdisant de séjourner dans son propre pays. Aucun. Pendant 35 siècles. Aucun. Il n'y a eu ni exil, ni expatriation, ni expulsion, ni bannissement, ni ostracisme dans l'Égypte antique. Et pourtant, les ambitions ne manquaient pas. Vous prenez le bagne. Qu'est-ce que le bagne ? Le bagne, c'est un établissement ou un lieu où on t'envoyait pour subir la peine des travaux forcés. et les colonies guyanaises, antilles, ils savent de quoi il s'agit. C'est le bagne. Donc, c'est surtout les bagnes coloniaux. Ceux qui ont peuplé les Antilles, les Amériques, c'est des bagnards la plupart du temps, des brigands, des bagnards. Ils partaient là-bas dans les colonies pour faire les travaux forcés. et le bagne n'a été supprimé qu'en 1942. Le bagne a été supprimé et les travaux forcés ont été remplacés par cette époque par la réclusion à perpétuité. Tu ne faisais plus les travaux forcés mais tu étais réclu à perpétuité. Mais personne n'a connu le bagne dans l'Égypte antique. Ni travaux forcés ni réclusion à perpétuité. Pendant un siècle, deux siècles, trois, quatre, dix, vingt, trente, trente-sept siècles. Il n'était pas des anges en société mais il n'y a pas de bagne. Le pouvoir ne connaît pas le bagne. La réclusion, tu vois, et prendre les galères. Les galères. C'était une peine de criminel condamné à ramer sur les galères du roi. tu vois. Et le fait d'être condamné aux galères a duré en Europe de l'antiquité au dix-huitième siècle. De l'antiquité gréco-romaine au dix-huitième siècle, il y avait cette peine, la galère. on était condamné aux galères du roi. En Europe, il y avait des bateaux en Égypte, mais personne n'a jamais été condamné pour ramer sur les bateaux de Pharaon. Jamais. Pas de galère. Le pouvoir de l'Égypte antique n'a pas connu une punition contre un être humain qu'on appelle les galères. La prison. La prison. La prison, c'est un établissement pénitentiaire où sont détenues les personnes condamnées à peine privatives de liberté. On te prive de liberté et on te met en prison ou alors tu es en instance de jugement. Tu vois ? Mais dans l'Égypte antique, il n'y avait pas de prison ou qu'on a bâti une prison. Il n'y avait pas de pénitentiaire. Il n'y avait pas d'établissement public où étaient subies les longues peines d'emprisonnement. Même ils violaient les tombes même des pharaons. On les attrapait, on partait au tribunal, on faisait un jugement, on les garde dans une place qui s'appelle Sète, c'est-à-dire une simple place en attendant que le pharaon dise ce qu'il fallait faire. Ils n'étaient pas en prison et ils n'étaient pas condamnés à mort. Pourtant, ils avaient violé les tombes des pharaons. Personne n'était privé de sa liberté dans l'Égypte pharaonique. Personne. Il n'y avait pas de lettre de cachet. Ou alors de cul de basse fosse. Ça dit parfois le cacheté souterrain. Une prison souterraine, ce qu'ils appellent cul de basse fosse. Il n'y a pas. On essaie de fabriquer les termes égyptiens qui veulent dire prison. C'est faux. Ça, c'est simplement le paradigme occidental qui voudrait à tout prix trouver des prisons dans l'Égypte ancienne. Mais les bâtiments sont où ? Et qui en parle ? Pendant 35 siècles, on aurait vu quand même que voici qui était en prison, qu'on a libéré. Même les ennemis de guerre étaient en prison. Où ? Il n'y a pas de bâtiment public. Et la torture, torturer quelqu'un, le pouvoir peut te torturer ou être heureux qu'on te torture et envoyer des tortionnaires te torturer. c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un supplice physique qu'on fait subir à une femme ou à un homme. Alors, qui a été torturé dans l'Égypte antique ? Qu'on l'a battu, qu'on l'a torturé, qu'on l'a brûlé le feu, qu'on a mis au feu là pour qu'il ait des aveux. Quel nom de qui ? Quelle date ? Quelle période ? Où sont les textes ? Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu de tortionnaire pour arracher les aveux ou par sadisme. Il n'y en a pas dans l'Égypte ancienne. Et le carcan ? Le carcan. Le carcan, c'est un collier de fer qui servait à tâcher le criminel au poteau d'exposition. Voici un criminel, on met un collier de fer, on l'attache pour l'exposer pour que d'autres n'imitent pas. D'ailleurs, le mot, c'est un mot du latin médiéval, carcan, qui vient d'un mot du latin médiéval, qui veut dire simplement ce qui entrave la liberté, ce qui contraint, ce qui vous a servi. Mais personne n'a jamais fait usage de carcan dans l'Égypte antique contre un Égyptien ou une Égyptienne. Ici, les sorcières ont les livres au carcan ou les prétendus. Où sont les faits ? Comme montre que voilà l'iconographie, voici les textes égyptiens qui disent qu'on a fabriqué un courrier en fer, on a mis sur le cou d'un Égyptien, on l'a pendu à Memphis ou à Thèbes ou à Léopolis pour le montrer d'exemple. Où ? Voilà un pouvoir qui n'utilise pas le carcan, la torture et le jou, le jou, le jou, chez les Romains. Tu vois ? Le jou était à fait une lance, un javelot qu'on plantait, puis il y avait d'autres javelots et comme ça là et tu passais sous le javelot. En signe de soumission, les chefs de l'armée vaincus, les soldats de l'armée vaincus passaient sous le jou, tu vois, sous le jou, en signe d'humiliation. C'est un rite militaire, le jou. Mais l'iconographie égyptienne montre que les gens étaient juste ligotés, les ennemis, pour qu'ils ne fuient pas. Il n'y avait pas de jou, l'égyptien ne soumettait pas quelqu'un, chef vaincu ou l'armée vaincue sous le jou en signe d'humiliation. C'est-à-dire que, bon, parfois, on dit, bon, oui, mais on leur coupait les mains, l'iconographie montre. Ça, c'est juste symbolique. On n'a jamais vu les mains, il sait où. C'est juste symbolique. C'est pour faire juste le décompte, c'est tout. Ce n'était pas réellement coupé. Et le gibet ? Qu'est-ce que le gibet ? Mais si tu es condamné à mort, on te peint. C'est la pendaison. C'est la potence pour les condamner à la pendaison. Donc, tu condamnes quelqu'un pour qu'on le peint. Le gibet de Mofocon, en France, est resté tristement célèbre. Le gibet de Mofocon. Tous les hérétiques, on les pendait, on les brûlait au bûcher. Mais il n'y a jamais eu de potence de gibet de pendaison comme punition publique, officielle, dans l'Égypte ancienne. Il n'y a pas non plus la croix crucifiée quelqu'un comme ils ont crucifié le Christ. Cette peine de mettre quelqu'un sur la croix avec des clous comme ils ont fait pour le Christ. Il n'y en a pas en Égypte ancienne. Tu vois ? Qu'est-ce qu'on appelle l'hégémonie ? Dans l'Antiquité romaine, l'hégémonie, ça veut dire l'escalier. C'était au flanc sud-ouest du Capitole. Et on t'exposait là-bas, donc les gens pouvaient te voir. Et avant qu'on te jette dans le tibre, dans le fleuve, donc tu montes l'escalier, on te voit là-haut, une manière de fumer la cigarette pour un condamné. On donne même au condamné, quelle ironie, une cigarette. Et bien là-bas, quand tu montes l'escalier, tu vas là-haut, on te voit sur le Capitole et puis quelques secondes après, on te précipite de là-haut dans le tibre. Qui a été précipité dans le Nil ? Hein ? Aucun Égyptien, aucun Égyptien n'a été livré au mépris public et supplié puis jeté dans le Nil par un escalier. D'ailleurs, c'est des gémissements d'ailleurs, les gars, les gémissaient. Et la guillotine, c'est très récent. Ça s'appelait place de la Concorde, mais avant, c'était la place de la guillotine. Maintenant, c'est la place de la Concorde. C'est là, effectivement, que le 21 janvier 1793, Louis XVI a été guillotiné après un semblant de procès que Robespierre, d'ailleurs, ne voulait pas. tu vois, c'est une peine qui est terrible. On te coupe le cou avec un coup près qui chute. Quand on avait aboli, quand la Convention avait aboli la royauté et proclamé la République, donc c'est comme ça que le roi, le roi de France, soit disant de droit divin ou de ceci ou cela, et il a été guillotiné. Sans compter que les dantons, les Robespierre, lui-même, étaient tous guillotinés. Mais quelle cette folie-là de guillotiner, de couper les couilles, même à 200 types à la fois. Place de la Concorde, le mot Concorde est significatif, c'est une place de sang. Et la peine capitale. C'est François Mitrin qui a aboli la peine. C'est l'acte fondamental de toute l'histoire de l'Europe. L'abolition de la peine capitale par François Mitrin. C'est extraordinaire. C'est un acquis, mais ce n'est pas possible. De toute l'histoire de la France, c'est le seul acquis fondamental. Mais autrement, ils ont les prisons encore. Ils ont tout. La peine capitale, c'est François Mitrin. On croit que c'est un geste comme ça. Il a aboli, c'est simple. Mais non, c'était contre toute l'histoire de l'Europe. Contre toute l'histoire de son propre pays. Là où il y avait des tortures, des bannissements, la guillotine. Condamner les gens à la roue. On donne la roue, on met des pointes, on te coupe les bras et tu roules sur une roue qui a déjà des pointes. Sans compter les abeilles. Et les philosophes jazz, jazz font du bruit en Europe. Ils étudient l'articanalyse, le moi, des choses comme ça. Mais seul Michel Foucault a étudié, punir, surveiller le système carcéral. Combien de philosophes ont étudié le système carcéral ? Mais ils font du bruit sur toutes autres choses. Voyez-vous ? Donc, tu vois, le pouvoir, c'est ça. Alors finalement, l'Europe se bat aussi par ce que nous adoptons aussi, même sans savoir d'où ça vient, les fameuses déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est une nécessité pour eux. Ça rend dans une grande... On veut résoudre un grand problème. On veut reconnaître la dignité humaine. Voilà pourquoi ils ont fait les déclarations des droits de l'homme. C'est récent, en fait. Ça date du 18e, fin du 18e siècle. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais avant, c'était un espèce de barbarisme. De barbarie. Pour dire le respect de la propriété, l'égalité politique sociale de tous les citoyens, les emplois publics, le respect des opinions. Donc, on ne te met plus en prison ou au bagne pour tes opinions, pour tes croyances religieuses. Il n'y a plus les hérétiques. La liberté de la presse et de la parole. Mais c'est des acquis fondamentaux en Europe. Nous, on croit que c'est simplement des blagues. Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est récent, c'est en 1948. l'ONU. Ce n'est pas si longtemps ce qu'ils appellent déclaration universelle. C'est pour leur problème, mais on donne quand même le caractère universel. Bon, d'accord. Mais nous, on ne connaît pas cette civilisation de violence. Le pouvoir ne s'exerce que dans la violence. Et après, ils ont fait quand même la Convention européenne des droits de l'homme. 1950. C'est récent. Le droit, parce que le droit doit primer la force. Il faut amoindrir la force. Il faut amoindrir la force, sinon le pouvoir est brutal. Cela est à... Il y a une question donc qui se pose. Voilà, je sais, qui vient d'entrer. La question donc qui se pose, quelle conception de l'être humain, de la personne humaine, doit-on avoir pour faire ces choses horribles que je vous ai dit, qui ont duré des siècles ? Quelle est la conception de l'être humain ? Mais effectivement, quand on regarde surtout la langue française, même allemande ou anglaise, il n'y a pas de définition correcte de ce qu'on peut appeler l'être humain. Mais ils n'ont pas une vision de l'être humain. C'est étrange, mais c'est ça. Par exemple, quand on dit un être humain, le mot être, c'est bien le verbe être qui veut dire simplement être debout. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Oui. Alors l'être s'oppose donc à l'objet. L'objet, c'est ce qui est objectum, ce qui est jeté devant toi. Donc tout ce qui est concret, perceptible par la vue, par le toucher, ce qui est jeté devant toi. ça, c'est un objet, un objet. Mais ce qui se tient un peu debout, ça, c'est être. Staré, c'est tout. Le verbe être vient de là, ne vient pas d'autre chose. Et c'est du latin staré, c'est être debout. Donc pour eux, un être debout, finalement, il a la vie parce qu'il se tient debout. Donc ce n'est pas clair, le fait de se tenir debout. Mais il n'y a pas que nous à nous tenir debout. Il y a aussi les âmes, il y a aussi les animaux. Voilà pourquoi on les appelle aussi les aides. Oui, on les appelle aussi les aides. Mais sinon, pourquoi on ajoutera encore humain ? Ça serait une tautologie. Mais puisque être ne veut pas dire humain en réalité. Et on ajoute pour le distinguer de l'être animal, de l'être humain. Et maintenant, on dit, bon, mais le mot individu alors, quand même, c'est moi l'individu. Mais individu veut dire simplement quelque chose d'indivisible. C'est-à-dire que je suis, moi, de l'espèce animale issu d'une cellule unique. Je suis un échantillon, je suis un type, je suis un exemplaire, je suis indivisible et je suis individu. C'est ça que ça veut dire simplement. Je suis indissociable avec moi-même. Je ne suis pas divisé avec moi-même. Je ne suis pas séparé avec moi-même. C'est ça, un individu. Indivisible, ce n'est pas plus, c'est du latin. Donc, ce n'est pas clair aussi. C'est bien qu'un individu aussi, mais même les animaux aussi, l'espèce animale, les biologistes le savent bien. Même l'espèce végétale aussi a des individus, n'est-ce pas ? Les animaux aussi. Donc voilà, il n'y a rien de spécifique pour les humains. Les individus, tu les trouves parmi les animaux, on le dit bien, et aussi parmi les végétaux et parmi les êtres humains aussi. C'est des échantillons. C'est un type, un modèle, un exemplaire et indissociable avec l'humain, pas plus. Ah oui, bon, mais alors le mot homme, H-O-D-E-M-E, autrefois, il ne s'écrivait pas comme ça justement. Au Moyen-Âge, on n'écrivait pas même pas deux M, il y avait un seul M. Mais, quand on dit on vivait mieux autrefois, on vivait mieux autrefois, on, c'est le pronomène défini, mais le on là, il vient du latin homo-hominis. Le on, c'est homo, c'est homme. Le mot homme veut dire simplement on. Mais regardez même les dictionnaires, même Robert va vous le dire, pas la peine de faire de la langue et de la grande étymologie. On, on vivait mieux autrefois, on a dit que qui, ce sont les hommes. C'est on, O-M, c'est l'italien ou homo d'ailleurs, c'est plus clair, là où il n'y a pas de H en Italie. C'est le latin homo qui a donné le on français. et de toute façon, même si on gardait l'homme, mais l'homme, c'est un mammifère de l'ordre des primates. tu vois. Donc, il appartient au règne animal comme tous les autres animaux. Donc, au fond, même le mot homme, c'est simplement un animal qui a de l'intelligence, le langage articulé, un cerveau qu'on croit volumineux et complexe, des mains, d'autres pattes sont devenues des mains qui peuvent toucher le principe et il a la stature verticale, la bipédie. c'est un peu différent des autres primates, des orangs, des gorilles, des simples angers et donc, il a la qualité de ce qu'il appelle l'être humain considéré par rapport à son espèce. Il n'est pas considéré en lui-même. Il est considéré par rapport à son espèce. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas deux animaux, on n'aurait dit même pas homme puisqu'on le dit par rapport aux autres. Tu vois, il n'y a pas une bonne définition et en plus, il vient de on. Le on qu'on dit là, c'est ça, ce n'est pas autre chose. C'est la langue qui est comme ça. Même l'humanité pour eux, c'est finalement on. Vous voyez bien. On peut vous faire d'esclaves si vous n'êtes que de on. Alors, et le mot personne finalement ? Tu as dit qu'individu, le mot homme c'est on et les mots quoi encore ? Les mots comme individu, être humain, etc. Mais le mot personne quand même, c'est un peu plus spécifique. Bon, précisément, personne, en latin, c'est personne et le mot vient de l'étrusque. Ça veut dire simplement un masque de théâtre. Voilà ce que ça veut dire personne. Un masque de théâtre. Si je veux jouer le rôle d'avare, comme je ne suis pas avare, ça ne passerait pas. Il faut me donner un personnage, un masque, une personne pour changer ma personnalité. Et je peux jouer en ce moment l'avare. Donc, même le mot personne, c'est simplement un masque de théâtre. Rien d'autre, absolument rien d'autre. Évidemment, tout moi, étant polysémique, ça peut être une personne, les VIP, je ne peux pas faire un personnage, une personnalité, mais sur mes affaires personnelles, des choses comme ça. Mais ça, c'est l'évolution, mais fondamentalement, c'est simplement un masque de théâtre pour jouer ton rôle sur la scène de la nuit. C'est tout. Donc, on te considère dans un rôle particulier. Et on te donne un masque. Et ce masque-là s'appelle persona. Et finalement, du masque qu'on a quitté, ça devient toi et moi, nous sommes des personnes. Et même, on ajoute des personnes humaines, ce qui est bien. Ça dit des masques animaux. Alors, mais c'est étrange, c'est un concept fondamental où pouvoir tu exerces sur des choses, finalement, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. On peut faire de vous juste des citoyens. Voilà pourquoi on dit toujours les déclarations du droit de l'air du citoyen, ils ajoutent exprès. Ce n'est pas un l'air. Ce n'est pas un style. Ils savent. Oui, c'est des citoyens parce que là, on vit en communauté civile, on vit dans la cité, dans la vie publique. Mais si on laisse des droits, même les Africains parlent toujours des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme, finalement ? Qu'est-ce que l'homme ? C'est simplement le masque. C'est ça aussi qu'il faut voir. Alors, finalement, du coup, l'homme, si c'est ainsi, l'homme, il n'a pas beaucoup de choses. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il est substantiellement ? Il a son corps. Ça veut dire la substance matérielle périssante. C'est la partie matérielle de l'être humain. C'est ça qu'on appelle le corps. Qui va pourrir, qui va faire ceci, le corps. Mais au corps, on lui ajoute l'âme et l'esprit. Mais qu'est-ce qu'une âme ? Anima, ça vient de l'animer anima. Ça veut dire simplement le souffle. C'est flou même la définition. L'âme, c'est anima, c'est le souffle. Voilà ce qu'ils appellent. Et voilà. Alors, on imagine que c'est un principe de vie. Oui, mais ça ne suffit pas. Parce que aussi, les animaux ont la vie. Mais un principe de vie est de penser. Comme les animaux ne pensent pas ou ne supposons qu'ils ne pensent pas. Donc faisons de l'âme un principe de vie et de pensée de l'homme. Mais en fait, fondamentalement, âme, ça c'est simplement le souffle. Alors, et l'esprit alors ? Et l'esprit ? Mais l'esprit aussi, c'est spiritus. En latin, ça veut dire le souffle aussi. Alors, on a fait un truc qu'on ne connaît pas très bien. On dit que c'est un principe, un principe de vie, un principe, mais si c'est un principe de vie, mais le mot principe, même, ça dit, c'est simplement une proposition admise. On admet, simplement. On admet, on est d'accord que le souffle, c'est le principe de la vie. On admet, on a fait un principe, ça dit, c'est purement intellectuel, c'est une décision intellectuelle. Rien n'autorise réellement de faire du souffle l'origine de la pensée. Rien n'autorise, mais nous décidons, nous en faisons un principe. C'est tout. Alors voilà, et d'ailleurs, on dit bien, c'est une vue de l'esprit. Ça veut dire quoi. C'est une vue de l'esprit, c'est du simple souffle, c'est une idée chimérique. C'est de l'utopie. Quand vous dites, oh ça c'est une simple vue de l'esprit. Voyez bien que l'esprit est utilisé dans son vrai sens, dans ce cas-là. C'est juste du souffle. C'est une idée chimérique, c'est de l'utopie. Qu'est-ce qu'il veut raconter ? C'est qu'il dit, c'est une vue de l'esprit. Ça veut dire, c'est du souffle, simplement. Voyez-vous les mots que nous employons comme ça, comme du lait. Alors, conclusion, c'est que l'homme, l'homme, l'être humain, la personne, l'individu, le on, tu vois, il n'y a rien de divin dans tout cela. Il n'y a rien de divin. Donc, le pouvoir peut faire de l'être humain un esclave. J'ai juste devant mon objet un esclave, c'est-à-dire un instrument économique que je peux vendre, que je peux acheter et qui a un maître. Un serbe ou une serbe, c'est la même chose. Il y a un seigneur. Voyez-vous. Quand on fait l'esclavage, c'est aussi, il faut avoir une conception extraordinaire de l'être humain pour faire d'un autre être humain juste un objet économique. Mais il n'y a rien de divin. Il n'y a rien de... Il n'y a rien, c'est comme un autre animal. et je peux exercer la force sans limite. Je peux exercer la force sans limite. Tu vois ? Alors, quand vous mettez l'humain au centre, vous faites le droit humain. Et le roi est le roi humain. Même si on le sacre, même s'il est loin à Saint-Denis ou comme ça, malgré tout, c'est un roi humain. Et là, vous battez une société humaine. Et le droit va se reposer sur le logo, sur la raison. C'est là, quand même, qu'il faut bien réfléchir sur les deux berceaux de chez Cantadior. Le berceau septentrional, il fait de l'être humain. Il met au centre de ça, c'est juste l'humain. Tu vois ? L'être humain n'est pas vu comme divin ou bien quelque chose de plus fort qu'au-delà. L'être humain n'est pas vu comme ça. Et du coup, ils font des choses purement animales, purement humaines, à notre échelle. C'est ça la valeur. C'est ça l'Occident. C'est ça qu'on a bâti une grande civilisation. Tu vois ? Et tout s'en suit. Mais d'autres berceaux méridionales, le divin est au centre. Le divin. Si bien que le droit ne sera pas le droit humain, ça sera une déesse. C'est la mate qui sera le centre du droit. Le droit. Le droit divin. Le droit divin m'interdit absolument quelle que soit ta faute de faire une prison pour toi. J'aurais mis Dieu en prison. J'aurais mis Dieu en prison en te mettant en prison. J'aurais mis Dieu à la guillotine en te guillotine. J'aurais mis Dieu au galère en te mettant au galère. J'aurais mis Dieu au gibet en te envoyant au gibet. Voilà le problème de fond. Mais si ce n'est que le on, voyez-vous, le droit, le droit divin et le droit humain. En Égypte, le droit était divin. C'était la mate. La justice et la vérité. On ne peut pas mettre un Égyptien en prison. On n'a jamais bâti de prison. Même s'il fait des fonds. Il y avait des adultères. On n'est pas des anges. Il y avait des vols. Des proforations de tombes. Mais comment veux-tu le mettre en prison ? Tu vas mettre Dieu lui-même en prison. Laisse-le à sa mort. Il va régler avec l'au-delà. Et donnez-lui au moins qu'il vive avec une certaine morale. Avec un certain code. Et le roi humain, même s'il est sacré roi, ici le roi sera divin. Il sera fils de rat. Il sera l'élu. Choisi par les dieux et les déesses. Mais tu es choisi par les dieux pour régner sur les autres. Mais ce n'est pas pour mettre les gens en toile ou leur couper les coups à la moindre peine. C'est autre chose. C'est autre chose. Et la société belle sera hautement spirituelle. Sans les juifs, l'héritage juif, chrétien, l'Occident n'aurait pas de religion. Quelle religion ? Ils avaient des trucs comme ça dans la Grèce, dans Rome, un peu comme ça. On ne sait pas trop comment. Après, quand ils ont adopté, heureusement qu'ils avaient la Bible, ils se sont faits chrétiens et eu des martyrs. l'Église a commencé par un large bain de sang qu'on appelle les martyrs. Et puis c'est sur ce sang parce que c'était contre. Les autres n'en voulaient pas. Et ça a eu des... Ils ont eu maintenant le truc. En fait, si on leur enlève l'héritage grec, c'est-à-dire le logos, la science, la rationalité, si on enlève l'héritage judéo-chrétien, la foi, la spiritualité, l'introduction du spirituel, l'introduction du divin dans la société, ils n'auraient plus rien. Ils n'auraient plus que... Voilà pourquoi d'ailleurs, ils n'en veulent pas. Ils font toujours la séparation du profane et du sacré, de l'État et de l'Église. Mais dans l'Égypte ancienne, il n'y a pas de séparation du pouvoir temporel et du pouvoir religieux, du spirituel et du profane. D'ailleurs, même le mot profane n'existe pas. C'est ça la manière de bâtir la société. Alors finalement, l'être humain, il a un corps. Mais le mot corps en égyptien, ça veut dire le corps physique. Mais ça veut dire aussi génération. Donc votre corps appartient à toute une génération. Ce qui est avec, ce qui viendra après. Votre corps, c'est l'intermédiaire entre les générations. Le corps appartient à la génération du passé, de l'avenir. Et du coup, le nom, c'est important. En plus de ça, ils ont une variété d'entités. Difficile à définir aujourd'hui. Il y a le cas, il y a le bas, il y a le hack, même ton nom, etc. Et puis ton destin stellaire de lumière. Mais ici, le cas, on n'arrive pas à définir. Alors si vous dites que c'est l'âme, etc. Ce n'est pas le souffle non plus. Vous entendons-nous ? Mais on est obligé de traduire ces choses-là en adoptant les vocabulaires de le souffle, c'est l'âme, c'est des choses comme ça. En fait, c'est faux même. Il vaut mieux garder qu'à pour qu'à, bas pour bas, l'esprit glorieux. Il y a beaucoup d'entités dans l'être humain égyptien. Il y a beaucoup d'entités. Mais nous-mêmes, on a perdu ça. On devient simplement la civilisation occidentale envahie avec ses concepts, ses manières de voir, etc. Mais quand toute l'humanité sera occidentalisée, dans le futur, il n'y aura plus de différence, plus de zouléleur culture, plus de vodou, plus de zombies. Alors finalement, ça sera vraiment une humanité étrange si les Bouddhas et tous ces gens laissent l'Europe faire. Si les autres héritages culturels laissent que l'héritage européen prévale, l'humanité des siècles à venir sera complètement... ça sera désert. Ça sera dramatique. Il n'y aura qu'un seul, les valeurs d'un seul berceau. Tu vois, donc finalement, il y a ces choses-là de fond qu'il faut voir. Quand on parle de beaucoup de renaissances africaines, de ceci, mais c'est quoi finalement ? C'est ça, il faut... qu'on voit de quoi il s'agit au moins pour bien faire. Parce qu'on peut le faire, mais comment ? Alors, si la renaissance, on revient, ce n'est pas mauvais, c'est le renouveau, le ressort, on repart, on crée de nouvelles vies, mais selon quel paradigme ? Si c'est le paradigme occidental, on va faire un programme des technologies, des transferts, de ceci, de la vie, on va s'organiser sur le mode occidental moderne, qui n'est pas mauvais en soi, mais on sera totalement comme ça. C'est quel paradigme ? Vous allez vous faire la renaissance sur les valeurs de l'Occident, sur le paradigme, ça veut dire l'occidentalisation rapide et efficace de l'Afrique, c'est-à-dire le discours de la modernité occidentale, auquel cas il n'y aura pas vraiment de renaissance, il y aura une copie plus ou moins réussie de l'Occident, et l'Occident s'en moquera. Alors, vous pouvez faire aussi selon votre propre paradigme. Et comme tout le monde essaie de se battre, les Chinois se modernisent, mais ils essaient de ne pas abandonner leur paradigme. Les Japonais essaient de faire même, c'est une grande puissance moderne, avant la France, avant l'Europe, après les États-Unis, c'est bien le Japon. Mais ils n'abandonnent pas tout à fait, ils ne sont pas tout à fait américanisés, ils ont quand même leur paradigme chien, japonais, ainsi de suite. Mais les Africains, ils risquent de tout abandonner. Parce que d'ailleurs, on leur a enseigné le mépris, l'Africanisme, a fait ce travail de vous éloigner de plus en plus de vous-mêmes. C'est le travail de l'Africanisme. Tous les Africanistes, sans exception, ont eu mandat, mission, d'éloigner les Africains de l'Afrique. Sans exception, aucune, quel que soit leur sourire et leur gentillesse, par ailleurs. C'est ça, le travail qu'ils font. Et les Africains, doivent-ils leur dire ? Pas par ingratitude ou aux messages, mais par courtoisie même, on devrait leur dire. Mais vous avez peur, mais on vous éloigne de vous-mêmes puis vous souriez. On vous éloigne de vous puis vous faites leur cours encore. Sur l'ethnisme, les systèmes de pensée, on ne dira jamais la philosophie africaine. On va faire un cours sur les systèmes de pensée africains. Mais quel système ? On va faire, mais lisez les cours d'anthropologie ou toutes ces histoires. Il n'y a jamais d'anthropologie, d'éthnologie de la Bretagne. C'est comme ça. Donc, on vous éloigne de vos valeurs et vous appuyez ça. Il ne faut pas aller à ces cours. Il vaut mieux suivre les cours de Bourdieu, des choses comme ça, qui même des cours sur la Chine, je préfère. Ça va vous former intellectuellement au lieu de suivre des cours qui vous détruisent. On ne savait pas ça avant. D'ailleurs, moi, par chat, je n'ai pas su. On ne savait pas ça avant. Donc, on laissait aussi la jeunesse africaine s'aveugler. Maintenant qu'on le sait, c'est un devoir de le dire. Je ne dis pas de ne pas enseigner. Ce n'est pas moi qui les paie. C'est des fonctionnaires français. C'est l'université française. Ils enseignent ce qu'ils estiment nécessaire. Mais les Africains ne sont pas obligés d'aller là-bas. Faites autre chose. Faites les cours sur je ne sais pas quoi. Ça va vous former autant. Ça va vous former autant. Faites ces choses-là parce que ces autres cours, d'ailleurs, ils le savent. Ce sont des cours simplement qui vous imposent. Vous n'avez rien. Prenez notre modèle. Notre paradigme est le meilleur. Il y a la rationalité, il y a la clarté, il y a ceci. De plus, les Africains, même, on doute, on est hésitant. Quand tu doutes de toi, quand tu doutes du réel, tu touches, mais tu ne sens pas que tu touches. Le doute prévaut. Alors, comment veux-tu faire une renaissance quand tu doutes de toi-même ? C'est impossible. Voilà pourquoi d'autres, les Africains, ont insisté sur la conscience historique africaine. On comprend pourquoi Cheikh, l'Antiope, insiste sur la conscience historique africaine. On comprend pourquoi les Marcus Garvey ont fait, depuis 1914, l'organiser le pan-africanisme. 1914. Il y a eu le congrès de Manchester, 1945. Il y a eu, même celui de Dubois, ici, en 2019. 54 nations agricultures, ce sont entre la création de l'OU. Ça, ce sont nos repères à nous, le conscientisme. Ce sont nos repères. Mais l'obstacle, c'est les africanistes. Ils émiettent, ils fragmentent le paradigme africaniste. Qu'est-ce que les Dogons ont à voir avec les Germans ou les Songars ? Alors, qu'est-ce que les Zoulous ont à faire avec les Kikuyu ou les Massas ? Et le résultat est le génocide qu'ils appellent maintenant. C'est eux qui ont fait ça. C'est l'anthropologie coloniale belge qui a créé les Hutus et les Tutsis, qui a opposé les éleveurs et les agriculteurs. Les gens finissent par conscientiser ça et finalement, ça a cristallisé la société par autre chose. J'ai été au Burundi, j'ai été au Rwanda, tu ne connais pas la différence. Ils sont tous grands ou tous petits, ils sont tous la même langue, il n'y a aucune différence, mais tu ne peux pas quand même opposer un charpentier parisien et un forgeron parisien pour faire la guerre. il y a des paysans en France. Non, il n'y a pas d'éleveurs, il n'y a pas d'agriculteurs. On voit bien avec les intempéries qu'ils souffrent et qu'ils sont nombreux. Alors, vous n'allez pas faire de ces gens-là quelque chose contre le... C'est l'anthropologie. Mais ils ont fait ça partout, les Balouba, Osaïe, les Baloubaïsé, d'autres peuples sont Balouba, d'autres Baloubaïsé. On ne comprend pas. Ils sont avec les Zoulous, les Zipapoué, avec les Karengais, les Shona. C'est la même chose. C'est la même chose partout où ils font ça comme ça. Partout. C'est l'heure de voir les tribus. Les tribus ne doivent pas s'entendre. Les tribus n'ont rien en commun. Il faut créer ce qu'ils appellent la sociologie dynamique. Ils vous enseignent ça ? C'est-à-dire que voici une tribu la plus nombreuse, les Yurba, au Nigeria, mais ils doivent diriger. Les Zahousa sont les plus nombreux. Ils doivent diriger le Nigeria. Mais ce n'est pas comme ça. On ne dirige pas au nom du grand nombre de tribus. Donc le pouvoir va se baser sur le grand nombre et va créer une violence. Il va créer une violence. Il n'est pas né du... Voilà les africanistes. Toutes les violences politiques africaines, toutes les crises ont été provoquées, entretenues et conscientisées par les africanistes. Ça, c'est leur responsabilité. Il faut que les intellectuels africains leur disent clairement. C'est leur responsabilité. Maintenant, ils n'osent rien dire puisque ils sont les experts du Burundi. Ils se cachent maintenant. Mais autrefois, ils faisaient les articles dans le monde, les chrétiens, pour expliquer ces choses-là. Les chrétiens, maintenant, ils se cachent aujourd'hui. C'est eux qui ont provoqué cette mentalité des amites. D'autres soient amites occidentaux, amites orientaux. C'est qu'est-ce qu'un amite, on ne sait pas trop. Et quand ils veulent séparer l'Égypte de l'Afrique, ils créent la famille qu'ils appellent kamitosémitique afro-asiatique. Qui n'existe, aucun savoir ne peut faire la moindre démonstration. Ce que je dis, ce n'est pas parce que vous êtes là, mais je dis ça devant eux. Il y en a qui ont commencé à changer à Berkeley. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire la démonstration. Ils disent, on le savait, on croyait que c'était à qui, mais croire comment? À Barcelone, on a discuté avec eux. Parfois, ils veulent nous coller à envoyer quelqu'un de Berkeley, l'Ossan Californie, pour accéder au Phoenix, et puis quelqu'un de Vienne, et puis on met un petit négro au milieu, on va voir comment il va se défaire. J'ai dit, c'est du petit jeu, ça, c'est fini. Maintenant, eux, ils ne savent pas, je leur dis clairement, tout en respectant qu'on vous aime, mais ça, on ne peut pas le mettre, c'est fini cette affaire. Donc, finalement, vous les jeunes, nous tous, quels sont vos programmes et vos actions? Tu vois? Je crois que la première chose à faire, puisque c'est quand même votre rôle en tant qu'intellectuel, il faut quand même notre vocabulaire. Est-ce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas trouver d'autres vocabulaires? Le sous-développement, tu vois, les ajustements structurels, la dette, tu vois, le tiers-monde. On ne peut pas faire la renaissance dans cet environnement. Cet environnement crée des paradigmes spéciaux. Tu ne peux pas te développer en croyant que tu es sous-développé. Tu ne peux pas faire une renaissance tout en faisant un programme qu'on appelle l'ajustement structurel. Tu ne peux pas faire la renaissance en croyant que tu dois à quelqu'un. C'est tout. Il y a un qui te doit, ils sont tellement malins qu'ils retournent, c'est toi qui leur dois. Mais si les Africains avaient des génie, ils allaient dire la dette européenne. C'est un crime contre l'humanité, l'esclavage. Au moins, on a le courage maintenant de retourner ça. Sinon, c'était l'esclavage qui s'est arrivé. On dit même que c'est la traite négrière ou le commerce transatlantique. On ne mettra jamais le mot Europe. C'est la traite négrière européenne. Il dit non, enlève européenne. Gardez la traite négrière. Sinon, le titre fera trop long. Mais qui a fait ça ? Mais vous pouvez pas, ce vocabulaire est morbide, il est délétère. Le tiers monde. Mais pour plaisanter, le quart monde, c'est de la plaisanter. Pour nous contenter, vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi le quart monde. Il y a aussi le tiers monde. Mais on ne peut pas faire comme ça. Mais il faut challenger. C'est un défi, ce vocabulaire. Je ne sais pas comment on dit en français exactement. Mais il faut relever ce défi du vocabulaire. Comment il y a des docteurs là, il y a des savants, des étudiants, des grands garçons là, des grandes filles. Mais on se contente de ce vocabulaire. Qui est un vocabulaire qui n'est pas celui qui nous compte. Qui est un obstacle. Les ethnies, c'est eux qui ont ce vocabulaire. Etc. Donc je crois que la jeunesse africaine doit aider. Doit aider le peuple africain. Au moins. Donc il faut définir vos missions. Quelles sont nos missions à nous, jeunesse africaine. Et quel est l'idéal aujourd'hui de la jeunesse africaine. Est-ce que on est quand même, on n'a rien à faire, on ne dirige pas les états et tout. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur ce corpus lexical, ce vocabulaire qui est un vocabulaire d'emprisonnement. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça. Mais ça serait déjà, les autres vont dire, ah, il faut faire attention, on dirait qu'il y a un évêque, ils ne veulent plus de ça. Ils vont réfléchir encore. Mais c'est la même chose, la même paralysie existe aux Etats-Unis. Et on a trouvé le mot, c'est le mot blague. Tu vois. Donc au fond, on crée dans ta vision que tu n'es pas tout à fait un être humain, que tu es blague. Alors donc, tout est blague, sexe blague, musique blague, etc. Et alors, ça crée une confusion extraordinaire et les gens vont se dire tu es blague et tu es révélé de la blackness. Oui. Et c'est impossible ça. Alors pendant que vous faites, vous vous débattez comme ça dans les mâts de la couleur noire, les autres ils avancent. Et quand vous vous réveillez, ça sera trop tard avec les internets, avec tout. Mais on n'est pas né pour nous opposer aux blancs. Ça c'est pas, on n'est pas né sur le site terre pour dire que je suis noir et que tu es blanc tout le temps. Encore qu'ils nous aiment et nous les aimons aussi. On n'est pas né pour ça. On est né pour apporter quelque chose ici-bas. On est né pour contribuer ici-bas, pour accomplir ton destin, ce que tu veux réellement. C'est ça le destin. Mais les autres savent que tu es fort et que tu es tout-puissant et que si on te laisse la chance, effectivement, supposé, par exemple, on peut rêver que on dit bon, les noirs, etc. Bon, que tous les noirs de la terre aillent en Afrique et qu'on reste là-bas. En Afrique, tous. Si on veut faire, par exemple, le basketball, mais on aurait des gens qui ne joueraient même plus, ils seraient tellement forts. Non, ils ne joueraient plus. Les Magic, Jordan, ils ne peuvent pas jouer. On dit que non, vous êtes trop forts. Donnez-nous les autres. Mais ça serait le continent de la création musicale. Personne ne pourra jouer comme eux. D'ailleurs, même là où ils sont comme esclats, personne ne peut même imiter Maldives. Même, personne ne veut jouer.